Qui n'a jamais rêvé de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B ? Instantanément, d'une planète à une autre planète, d'une galaxie à une autre galaxie. C'est possible, en tout cas ça l'est dans l'univers Stargate, grâce à un objet qu'on appelle la porte des étoiles. Stargate, la porte des étoiles, est un film réalisé par Roland Emmerich en 1994. Le film est en scène une équipe de scientifiques et de soldats américains franchissant la porte des étoiles. Machine ouvrant un passage vers une autre planète, découvrant ainsi un monde désertique, dont la population est sous la coupe d'un tyran. A l'origine prévue comme une trilogie, les deux films suivants ne sont jamais sortis au cinéma, rachetés par la MGM qui continuera l'intrigue sous forme de séries télévisées. Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe et Stargate Infinity, chaque série possédant sa propre version de la porte des étoiles. La première porte eut découverte en 1928 à Gizeh, en Egypte. Craignant qu'elle puisse être utilisée comme arme par les nazis, les autorités américaines transportaient la porte par bateau jusqu'aux Etats-Unis en 1939. Grand anneau d'environ 6,70 mètres de diamètre et d'un peu d'environ 32 tonnes, la porte est ornée de 39 symboles qui représentent les constellations, ainsi qu'un homme chevron disposé autour de l'anneau. En 1997, une seconde porte est découverte en Antarctique. Cette porte étant la porte origine de la Terre, créée par les anciens. Celle découverte à Gizeh ayant été amenée par le vaisseau du Gulaoud Ra, 8000 ans avant Jésus-Christ. Les Gulaoud sont une race d'extraterrestres parasites. La plupart des deux égyptiens étaient des Gulaoud. Ils se sont servis des humains comme travailleurs forcés sur d'autres planètes comme sur Terre pour alimenter leur empire. Les anciens, eux, sont la race la plus évoluée. Ils sont présents depuis des millions d'années et ont atteint leur haut niveau de technologie bien avant que l'humanité n'apparaisse sur Terre. C'est leur technologie que les Gulaoud ont volé pour conquérir la voie lactée en se faisant passer pour des dieux. Par la suite, une expédition est envoyée sur Atlantis, la cité mythique des anciens dans la galaxie de Pégase. L'équipe y découvre un nouveau type de porte des étoiles. Les symboles y sont moins nombreux que sur les portes de type voie lactée. Par ailleurs, la porte d'Atlantis possède un champ de force empêchant les passages non autorisés, comme l'iris de la porte du SGC. L'iris est un grand dispositif en métal qui s'ouvre et se ferme sur la porte des étoiles pour empêcher que des envahisseurs arrivent sur Terre. Il existe un troisième type de porte, plus vieux encore que celui de la voie lactée et de Pégase. Elle se trouve actuellement à bord du Destiné, cette version des portes ayant une portée très réduite, inférieure au diamètre d'une galaxie. Les symboles s'illuminent et les chourons semblent plus décoratifs que réellement utiles. Elles possèdent, tout comme celui de la galaxie de Pégase, 36 symboles. La porte du Destiné comporte de plus un dixième chevron dont enignant l'utilité. Les portes des étoiles ont eu grande influence sur l'histoire des galaxies où elles ont été disséminées. En permettant de voyager quasi instantanément à travers l'espace, les portes des étoiles ont permis d'accélérer le développement des peuples n'ayant pas forcément la capacité de faire des voyages interstellaires. La principale utilisation d'une porte des étoiles est de voyager très rapidement d'un endroit à un autre de la galaxie en utilisant un tunnel hyperspatial vers une autre porte des étoiles à condition que celle-ci se trouve sur la planète ou son orbite. Ce transfert est possible en utilisant la matière consultant le voyageur au niveau subatomique et en envoyant le flux de matière à travers le vortex Kryll. Pour voyager entre deux planètes, chacune d'elles doit posséder une porte des étoiles en état de marche. Les coordonnées d'une autre porte sont entrées dans la porte de départ, puis un vortex passotemporel se forme entre les deux portes. Le vortex reste actif tant que de la matière ou des ondes électromagnétiques la traversent. Mais ne peut pas dans des conditions normales rester activée plus de 38 minutes. La matière ne peut voyager dans le vortex que dans un seul sens. Appelé dans la réalité « Trou de verre de Kerr Newman », franchissable mais dans un seul sens sous peine de désintégration. Pour voyager en sens inverse, il est nécessaire de fermer le vortex puis de le réouvrir depuis l'autre porte. Certaines ondes, comme les ondes radio, peuvent circuler dans les deux sens. Les personnages sont donc capables de discuter par radio entre deux portes. Sept symboles constituent l'adresse d'une destination. Les six premiers chauvrons représentent des points dans l'espace, des constellations qui, reliées deux à deux, forment trois droites qui se coupent en un même point dans l'espace où se situe la porte d'arrivée. Et le sixième chauvron est le point d'origine. Ces constellations sont disposées dans un ordre précis de manière à former une espèce de carte ou une adresse. Sept points déterminant une trajectoire et une destination. Oui, pour déterminer une destination dans un espace tridimensionnel, il nous faut six points pour déterminer un lieu précis. Vous avez dit sept points. Oui, non, non, six pour la destination, mais pour la trajectoire, il nous faut un point d'origine. Oui, oui, sauf que... Une adresse à 8 chauvrons, elle, sert à se connecter à un réseau des portes des étoiles de notre galaxie. Le symbole supplémentaire agit comme un indicateur de zone car l'adresse se termine toujours par le point d'origine. Le deuxième chauvron servirait, selon certaines rumeurs et théories, à voyager dans le temps mais la troisième série Stargate Universe nous a apporté la réponse. Il sert en fait à contacter le destiné. Sous-titrage Société Radio-Canada